Une langue vivante, quelle qu'elle soit, est pour moi une musique, comme une musique. Chaque langue vivante a sa musicalité propre. Moi personnellement, je suis venu à l'anglais et à l'enseignement de l'anglais parce qu'avant tout, j'aimais la musique de la langue, j'aimais la sonorité. Et je pense que pour la plupart des collègues enseignants d'anglais, on partage tous cette passion, ce goût pour la langue et pour la musicalité de la langue. Ça c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'au-delà de véhiculer un sens phonologique dans la langue, il y a vraiment aussi la langue comme vecteur culturel. On transmet avec une langue vivante, avec la musique de la langue, par la musique, par la culture musicale, tout un tas de repères culturels. Dans les classes, on aimerait voir vraiment plus souvent encore un travail à partir de la musique. Et c'est pour ça que dans I Bet You Can, on a vraiment essayé de proposer ce travail-là avec une chanson originale par une idée. L'idée c'était quoi ? L'idée c'était de créer un morceau de musique qui soit adapté aux apprenants de sixième, mais qui ne soit pas trop enfantin, comme on a malheureusement un peu trop l'occasion de l'entendre. Donc on a composé des morceaux, on a créé des morceaux, on les a écrits, on les a composés, on les a enregistrés et on propose en fait une version karaoké de ces morceaux dans I Bet You Can. Ils ont chacun la volonté d'être proche d'un univers musical anglophone très connu. On s'est basé vraiment sur des légendes musicales. On évolue entre le rock, la funk, la soul, avec des hommages à toutes ces stars anglophones. Et l'outil karaoké va permettre aux élèves de chanter, de travailler leur phonologie et de travailler le rapport graphie-phonie, écrit et écoute. Et on pense vraiment que c'est un plus pour ce manuel. Et j'espère que les élèves auront plaisir à chanter ces chansons et à se les approprier. What about my family? Fa 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 family? What about my family?